... Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Web TV d'Arti. J'ai la chance d'être avec un super chef avec moi, Jean-Charles. Bonjour Karine. Comment allez-vous ? Bien, tout bien. Et tout de suite, nous allons faire une recette. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'un cabillaud, d'un cabillaud tout simplement fait à la vapeur, classiquement le plus simplement du monde. Donc nous avons commencé, je vous ai déjà tout préparé l'avance, un tien de légumes qui se compose de courgettes et de tomates, notre cabillaud. Et en fait, un petit retour en Asie qui est en fait un mélange de poireaux que j'ai déjà taillés, de citronnelle, d'ail, de coriandre. Et le tout va cuire en même temps, sous cette cocotte, dans un four crisp, avec une méthode vapeur. D'accord. Moi je suis étonnée avec tous ces fours qui font de la vapeur maintenant, des choses incroyables. Donc ça c'est un plat qui va avec le four ? Absolument. D'accord. Donc là, tout est cru ? Tout est cru. Et hop, on enfourne. Pas tout à fait. Là, il faut rajouter l'eau. Donc pas la peine de rajouter 2 litres d'eau. Simplement, 3-4 dés à coudre suffisent, vu que cette boîte va être fermée et la vapeur va donc être diffusée. Attendez, mais je regarde quand même comment ça marche. D'accord, c'est juste en dessous en fait. Tout à fait. Ok. Et le four va chauffer l'eau qui va faire chauffer la vapeur. Absolument. J'ai compris. On enfourne. On règle le four sur sa position 6e sens. De là, on recherche sa fonction vapeur. Nous s'étons son temps, on va dire 1 minute 30. C'est tout ? C'est tout, ça suffit. 1 minute 30, allez-y, pour cuire le cabillaud et les légumes ? Voilà. Magique, non ? Absolument, rapide. Donc le four, lui, va contrôler la montée en température de l'eau. Quand cette eau va arriver à température, le temps va se déclencher. D'accord. Il fait tout tout seul. Tout tout seul. Mais alors avec ce four, on peut faire, j'imagine, d'autres choses que cuisiner à la vapeur ? On peut absolument tout faire. C'est un multifonction. Il est capable de réaliser des cuissons tout à fait normales dans un four traditionnel jusqu'à 225 degrés. Il fait des micro-ondes de 50 watts à 950 watts. Il fait aussi le système Chris que je vous démontrerai tout à l'heure. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu un petit peu de soucis avec ces fours qui font tout. Mais ils font vraiment tout bien. J'ai tendance à dire qu'un micro-onde ne fait que micro-ondes. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais donc, on peut faire confiance à ce genre de produit ? Tout à fait. Surtout si on a peu d'espace, c'est vraiment le four adapté. Et quand on aime cuisiner, c'est vraiment le four adapté pour ce genre de cuisson. Additionnel, ça aurait pris combien de temps ? Certainement un peu plus de temps. Mais tous les aimants n'auraient pas pu être cuits en même temps. Et le gros avantage d'avoir cette méthode de cuisson, c'est que c'est 100% diététique. Oui, forcément, il n'y a pas de matière grasse. Et ce n'est pas chaud ? Alors, un petit peu. Ça ne va pas trop. Voilà. Et là, normalement, en 1 minute 30, tout est cuit. Ben oui. Moi, je ne me reviens pas. Alors, ensuite, les fameux petits légumes. Voilà, les fameux petits légumes que je vais travailler maintenant. D'accord. Donc, le dressage. Oui. Très important, le dressage. Voilà. Petit air au début. Une petite touche de fraîcheur. Du persil. Non. Du quoi ? De la coriandre. De la coriandre. Comment réussir son plat en quatrième vitesse ? La réponse, grâce à notre chef et son four. Oh, ça sent bon. Ça sent le frais, les épices. Tout à fait. Merci beaucoup, chef. Merci à vous. Et je vous propose tout de suite de découvrir une toute nouvelle recette en compagnie de notre chef, Jean-Charles, que j'appellerai JC maintenant. Sans aucun problème. On y va ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là, on va faire une côte de bœuf. Alors souvent, la côte de bœuf, c'est long, fastidieux. Mais alors là, je vais vous présenter la méthode la plus simple au monde pour cuire une côte de bœuf. Et on a un temps record, à peu près 12 à 14 minutes. Tout dépend du poids de la côte. Elle est énorme. Ah oui, elle fait 1,7 kg. C'est bien ce que je dis. Moi, j'ai l'habitude de la faire au barbecue. Alors, le barbecue, bon ben voilà, il faut sortir le barbecue, il faut le charger, il faut... Moi, je vous propose de la faire dans un four à micro-ondes. Ok. Je suis un peu sceptique, j'ai le droit. Ah, vous avez le droit. Ok, alors comment on fait ? Alors, en fait, vous allez prendre le plat, qui est donc un micro-ondes crisp. Oui. Ce plat correspond au micro-ondes, qui est un plat crisp. Ce plat, nous allons le mettre au four. Toujours pareil, nous allons régler notre micro-ondes sur sa position crisp, qui est donc celle-ci. Donc là, il va falloir préchauffer ce plat. Comme on préchauffe un four. Comme on préchauffe un four, mais ce plat, on va le faire chauffer, allez, 3 minutes 30. 3 minutes 30. Ensuite, on prend notre côte de bœuf géante. Voilà, notre côte de bœuf géante, là, elle va rester de côté. En attendant que ça chauffe, eh bien moi, je vais lui mettre un topping dessus. Ok. Un topping typiquement de la façon dont on le fait aux Etats-Unis, c'est-à-dire un mélange qu'on va mettre dessus. On a peu tendance de mariner nos viandes en France, ce qui est une erreur. Ici, on va créer notre marinade. Donc, dans ce bol, je lui ai mis de l'ail en poudre. Donc, je déconseille d'utiliser de l'ail frais, car l'ail frais est un peu fort, un peu trop fort. D'accord. Celui-ci, d'accord ? Donc, on va simplement le remouiller un petit peu pour le réhydrater. Ok. Tout simplement. Là, on va rajouter de la moutarde de Dijon. Bien forte. Voilà. J'adore. Vous avez besoin de sel ou pas, chef ? Alors, le sel, on va le mettre après. Et ça, on va le mettre avant de faire cuire notre viande ou après ? La viande ? Oui. Ça, on va le mettre à mi-cuisson. D'accord. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a de l'ail et souvent, l'ail a tendance à roussir. Le fait de roussir donne de l'amertume à la viande. Ce n'est pas vraiment terrible. Donc, vous dites qu'en 14 minutes, c'est ça à peu près ? 12 minutes ? Voilà. Entre 12 et 14 minutes, on va avoir une côte de bœuf. Donc, 6-7 minutes, on rajoutera notre topping, comme vous dites. C'est-à-dire qu'on va badigeonner notre viande sur le dessus. Absolument. Je suis trop bilingue. La sauce est prête. On va attendre pour enfourner notre viande. Voilà, tout à fait. Jean-Charles, ça a sonné. D'accord. Donc, j'ouvre. Absolument. Là, vous pouvez savoir absolument que votre plat est chaud. Oui, en effet. D'accord. Là, je veux mettre un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile directement sur le plat. Je vais mettre un petit peu de beurre. Aussi ? Oui, car le beurre aide à la coloration. Je vais mettre mon plat. La côte de bebe géante. Attention. À ne pas faire. Mais oui, faites attention. Et là, on est reparti pour, allez, on va lui mettre 7 minutes, 6 minutes d'un côté. En mode crispe toujours. Et voilà. On attend 6 minutes et on rajoutera la petite sauce par-dessus. Bon, c'est bientôt prêt. Mais je ne comprends pas le principe, moi, à l'intérieur. C'est un four micro-ondes. Comment ça fonctionne ? Mais en fait, les trois façons de cuire, vous allez avoir le grill. Vous allez avoir le plateau, lui, qui est crisp et qui va créer son effet de maillard, donc les colorations. Là, on a fait pour la première partie. Vous voyez ? On va retirer notre plat. Mais ça cuit vraiment à l'intérieur ? Alors, le fait de cuire à l'intérieur via les ondes est très intéressant, car les ondes, en fait, sont gérées différemment, car lui, il s'occupe de tout. Ces ondes sont à basse tension. Donc, vous avez des ondes entre 250 et 300 watts qui ne vont pas cuire la viande, qui vont juste la réchauffer et amener, justement, une cuisson qui va être vraiment linéaire. D'accord. Maintenant, donc, on place ? Le topping. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter. L'avion. C'est tout ? Voilà. Allez, hop. C'est reparti pour combien de temps ? Pour 4 minutes. On est sage, on attend. Salut. Et voilà. Waouh ! Magique. Moi, ce que je propose, comme toutes les viandes, c'est qu'elles reposent un petit peu. Oui. Donc, on va lui donner au moins 3 minutes de repos. D'accord. Pourquoi il faut qu'elles reposent, la viande ? En fait, pour attendrir un peu les chairs, toute viande ainsi que tout poisson doit avoir au minimum 1 à 3 minutes de repos. Alors, nous, on attend patiemment. Et moi, j'en profite pour vous remercier pour la recette. Merci. C'est moi qui vous remercie. Si vous êtes gourmand, si vous avez faim ou si tout simplement vous aimez cuisiner pour vous, pour les autres, pour vos amis, pour votre famille, j'ai une nouvelle recette pour vous avec mon chef préféré, Jean-Charles. Une recette sucrée que j'adore. C'est le ? Moi, le chocolat. Ah, je fond. Alors, pour cela, il nous faut. Donc, tout simplement, 200 grammes de chocolat, 100 grammes de beurre que l'on va introduire dans le micro-ondes. D'accord. 750 watts, nous allons régler à 2 minutes. Et c'est parti. C'est parti. Tout l'avantage de ce four, c'est qu'il fait absolument tout. Vous voulez des ondes, il les a. Vous voulez le crisp, il les a. Vous voulez une chaleur tournante, il l'a. Vous voulez un grill, il l'a. On peut tout faire. Alors, pendant ça cuit. Ensuite. 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre. Pour l'instant, c'est facile de souvenir un petit peu tout ça. Rien de plus facile que la pâtisserie. Ce n'est qu'une science exacte. Des proportions et c'est bon. Faire mousser le mélange. Mais comment vous faites là ? En fait, ce n'est pas comme ça. Non, moi je fais comme ça. Les zigzags que vous faites. Vous signez, voilà, un 8, d'accord. Donc ça permet de faire mousser. Tout à fait, ça permet d'introduire un petit peu plus d'air dans le mélange. Ah, on peut sortir le chocolat. Voilà. Il y a une petite... Voilà, on y va. Génial. Avec le beurre, bien sûr. Tout à fait. Ici, on a une véritable mousse. D'accord. Vous voyez, le chocolat est fondu. On va juste le laisser retempérer un petit peu avec la chaleur du beurre. Comme cela. Ça suffit. Mon dieu. Continuons, continuons. Donc nous avons chocolat, beurre, farine, sucre, oeuf. D'accord. Je vais incorporer tout l'ensemble. D'accord. À l'intérieur de mes oeufs. Je vous laisse mélanger, Karine ? Oui, avec plaisir. Fait ce qu'on peut, hein. Voilà. C'est parfait. Avec ce qu'on a, c'est-à-dire des petits bras. Oula, on rajoute la farine petit à petit. Voilà. Je peux faire l'inverse. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours rajouter la farine petit à petit, comme ça ? C'est pour éviter les grumeaux, tout simplement. Donc on a mis à peu près deux cuillères à soude de farine. D'accord. Ah oui, c'est tout. De tout. Et voilà, c'est fini. C'est fini, c'est fini. On va le faire cuire, quand même. Oui. Je peux goûter ? Sûr. Merci. Hum, c'est bon. Là, nous allons utiliser la fonction crisp. Toujours pareil, pour apporter un peu plus de croustillant et surtout... Et fondant à l'intérieur, en fait. Et une rapidité d'exécution. Ah bah oui, quand même. Soyons propres. Donc là, de la même façon, je vais utiliser mon système crisp. Très facile, en fait. Très facile. Je vais lui donner 5 minutes. 5 minutes pour cuire le fondant ? Voilà. Et c'est parti. Notre moelleux au chocolat fondant et chocolat est bientôt prêt. Déjà prêt. Ça y est. Et voilà le résultat. Mais quelle rapidité ! Et moi, ce que je fais pour les gourmands, je vais introduire dedans... Encore ? Quelques carrés de chocolat. Oh mon Dieu ! Voilà, c'était la petite touche finale pour cette recette. Merci beaucoup Jean-Charles. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.